Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à After Effects où nous allons nous intéresser à l'animation suivante Voilà, un texte texturé qui explose ou qui se recompose le tout fait sans plugin rajouté donc uniquement avec la version standard d'After Effects pas besoin d'aller chercher des trap codes et compagnie donc à la portée de tous, un tutoriel assez simple il suffit de suivre la logique dans les calques et ça ne me pose aucune difficulté particulière nous verrons aussi comment traiter dans un sens ou dans un autre voilà l'inverse très facilement ok, on est parti je ferme cela et nous allons créer une nouvelle composition donc composition, nouvelle composition 1280 par 720 mais en fait vous prenez la dimension que vous voulez en fonction du projet que vous avez et là je suis parti sur une durée pour cet exercice de 3 secondes ok, on va commencer par créer un texte donc je vais écrire tuto on va augmenter un petit peu la police la taille de police voilà, tuto c'est pas mal et je vais centrer ce texte donc dans fenêtre je trouve la fonction aligner et comme dans Photoshop, le même principe aligner, alignement central, horizontal et ici alignement central, vertical voilà, mon texte est en plein milieu de ma composition bien on va prendre ce ce tuto là ce calque texte et CTRL D on le duplique ok, j'enlève l'oeil sur pour l'instant la copie qui s'appellera tuto mais que je vais renommer tout de suite pour ne pas avoir de problème par la suite je vais l'appeler texte voilà et j'enlève l'oeil pour ne pas avoir à le voir dans ma composition le temps de travailler sur l'autre partie bien, ce tuto je vais tout de suite lui ajouter un effet effet simulation CC pixel poly ok je vais faire tout de suite mon réglage donc dans la force je vais mettre 45 dans la gravité gravity je vais mettre 0 dans la direction je vais mettre 16% dans le speed je vais mettre 26% et dans le grid spacing je vais mettre 3 voilà maintenant si je lance mon animation voilà ce que ça refait mon texte explose donc on a déjà une animation mais on va aller un peu plus loin pour faire exploser lettre après lettre ok on va arrêter ça merci et pour ce faire donc je vais regarder ce calque tuto là auquel j'ai mis l'effet pixel poly et je vais prendre l'outil plume pour créer un masque outil plume et je crée un masque très simple en 4 points autour du T c'est un masque qui est en addition donc seul le T est visible maintenant ok ensuite je fais ctrl D pour dupliquer ce calque et je vais le renommer T parfait je retourne à mon calque du bas le celui d'origine que j'avais appelé tuto pour l'instant je prends mon outil flèche à là et je vais déplacer alors édition annulée pour ne pas sélectionner le mauvais mais bien tuto je vais enlever l'oeil sur le calque que j'ai appelé T je suis bien sur tuto et voilà je vais déplacer le masque maintenant sur U ok c'est fait je sais je duplique ce calque toujours le calque tuto je la duplique en appuyant sur ctrl D et je vais le nommer renommer U voilà j'enlève l'oeil pour pour l'instant ne pas être gêné je retourne sur tuto je double clique sur le calque pour avoir le cadre et je vais aller dans le deuxième T ok je duplique encore une fois le calque tuto et cette fois ci je vais l'appeler T A cette fois ci renommée je vais l'appeler T2 puisque c'est le deuxième T ok il me reste donc le calque tuto et la quatrième lettre à faire apparaître avec un masque donc je double clique sur le masque et je déplace jusqu'à haut alors si besoin est j'agrandis un tout petit peu le masque pour que haut rentre complètement dedans ok et bien tuto va être renommé en haut voilà j'ai donc 1 2 3 4 calques sur lesquels il y a de la dispersion c'est à dire que si je rajoute là mes yeux pour revoir mes calques voilà que je décale un peu les calques les uns par rapport aux autres pour voir ce que l'on fait et que je lance mon animation voilà ce que ça donne chaque calque chaque lettre va exploser à son tour ok bien nous sommes partis sur une durée de 3 secondes je vais donc placer ces calques de manière à les décaler de manière à ce que chacun fasse à peu près entre 10 et 15 frames donc celui-ci va arriver à une seconde voilà si je mets ma barre de temps c'est un peu mieux pour les placer vous voyez si je me mets puisque la moitié de 25 images par seconde ça donne à peu près ça là je suis à l'image 13 la moitié de 25 c'est 22,50 c'est parfait une seconde une seconde 13 je vais déplacer voilà dans le temps et 2 secondes voilà donc je vais obtenir ceci toc toc et toc ok c'est parfait bien je vais prendre sélectionner ces 4 calques les T, U, T2 et O et je vais leur attribuer une couleur particulière de jaune par exemple pour bien les distinguer par rapport à ce que je vais faire ensuite ok maintenant on s'attaque au texte blanc donc je vais pour l'instant enlever les yeux ici et m'occuper que du texte blanc et je vais faire la même chose que pour le texte explosé c'est à dire que je vais sélectionner mon calque marqué texte prendre ma plume et faire un masque additionnel autour de la première lettre qui est le T ok et là je fais ctrl D je fais ctrl D et comme tout à l'heure je vais renommer et cette fois-ci je vais l'appeler pour le différencier un tout petit peu texte T ok j'enlève l'oeil pour ne pas avoir de gêne avec le calque copié je retourne sur texte je reprends ma flèche je double clique sur le masque afin de pouvoir le déplacer alors il arrive parfois je ne sais pas trop bien pourquoi que le masque se duplique il suffit voilà de le virer d'en virer un des deux et de recommencer l'opération pour avoir le U voilà je peux modifier mon masque pour l'adapter à U voilà pas plus de problème que ça ctrl D pour le dupliquer et cette fois-ci je vais l'appeler renommer texte U voilà c'est sur ça qu'il faut s'appliquer à bien créer tous ces calques correctement ensuite c'est vraiment un jeu d'enfant voilà je retourne sur mon texte je double clique sur mon masque cette fois-ci il veut bien se déplacer sans faire d'histoire je vais le réduire un petit peu pour ne pas voir le haut ici c'est fait je sélectionne ctrl D pour le dupliquer renommer alors renommer c'est dans calque et tout en bas vous non excusez moi c'est un clic droit tout bêtement et vous avez renommé voilà donc renommer et cette fois-ci je vais l'appeler texte T2 voilà j'enlève l'oeil pour être tranquille je retourne sur texte je double clique sur mon masque je le déplace jusqu'à haut je modifie un petit peu sa taille pour bien cerner le haut voilà c'est fait clic droit renommer texte haut voilà donc j'ai quatre calques un, deux, trois calques du texte séparé par lettre voilà mais fixe c'est-à-dire que celui-ci n'explose pas je vais prendre ma première lettre tout en haut le T le T le T apparaît mais va disparaître quand va apparaître l'explosion du T donc je vais remettre tous mes calques avec un oeil vous voyez que voilà pour pas que ça se mélange il va falloir jouer maintenant avec le temps de chaque calque donc ce T je vais tout bêtement le réduire au niveau du temps en venant chercher au bout là j'ai une flèche vous voyez qu'il se présente une flèche avec deux sens là je vais venir mettre ma barre de temps pile poil où commence l'explosion du T et je réduis voilà si je lance mon animation tac T va disparaître quand il va exploser je prends le U le U va exploser à une seconde je ramène le calque du U à ce moment là et il explose et il disparaît ok et bien maintenant on va sélectionner le T2 le T2 se trouve ici je vais le ramener tout bêtement à la hauteur des une seconde et demie voilà mon calque commence à exploser il reste bien sûr le O que je ramène également au départ de son explosion regardons voir ce que ça donne ping 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 ok dernier petit réglage voilà parce que là ça part un petit peu dans tous les sens voyez que l'explosion voilà est assez dispersée donc je vais revenir sur le T ici aller dans le temps du T et revenir sur pixel poly sur les effets et ici dans force center si je clique sur le petit symbole du point je peux placer mon explosion à peu près au centre du calque du masque voilà on va le placer comme ça et vous voyez que ça va déplacer un petit peu mon explosion je vais faire la même chose pour le U donc je reprends le symbole ici et je me place au milieu du masque bien sûr en ayant sélectionné T1 voilà je me déplace pour voir ce que je fais je sélectionne T2 je suis dans force center je prends le petit symbole qui est ici et je vais placer mon centre à peu près ici voilà et dernier point pour le 0 je sélectionne T0 je prends le petit symbole de force center et je vais le placer voilà du coup j'obtiens quelque chose de beaucoup plus groupé voilà et ça me permet ou ça vous permet si vous voulez faire des effets un peu différents d'agir sur la direction de votre explosion je m'entends si j'avais mis le point ici l'explosion serait partie sur la droite si je l'avais mis ici l'explosion serait partie sur la gauche là je l'ai centré voilà ok et bien regardons voir ce que ça donne bing bing voilà pas plus compliqué que ça bien je vais sélectionner tous mes calques faire un clic droit un clic dans calque et en faire une précomposition donc que je vais appeler explose voilà ok je retourne dans mes projets j'ai bien une composition qui s'appelle explose ok maintenant si je voulais qu'elle soit en inversé c'est à dire que l'explosion crée les lettres je vais dupliquer ma précomp que j'ai appelé explose et celle-ci je vais la renommer explose inverse ok explose inverse clic droit instant inverser le calque bon je vais enlever l'oeil sur celle-là et en inversant le calque j'obtiens l'effet inverse c'est à dire une explosion des particules qui arrivent pour créer un texte ok pas plus compliqué que ça non plus clic droit instant inverser le calque instant nous permet de faire du remappage temporel c'est à dire que si j'avais voulu que mon animation soit beaucoup plus rapide j'aurais fait un remappage temporel je vais vous montrer comment on fait un remappage temporel je reprend explose j'en refais une copie que je vais renommer que je vais renommer explose temporel ok clic droit instant extension temporel nouvelle durée et bien on va la mettre à 2 secondes ok je vais enlever je vais enlever l'oeil je vais juste regarder celle de l'explose temporel et on est beaucoup plus rapide voilà une fois que le calcul va être fait voilà on va beaucoup plus vite on pourrait aller beaucoup moins vite donc voilà la fonction instant nous permet d'activer le remappage temporel de faire une extension temporelle d'inverser le calque de geler l'image ou de figer la dernière image ok dernier petit point je vais prendre d'explose donc je vais aller refaire une composition pour pas qu'on se mélange les pinceaux nouvelle composition toujours 3 secondes et je vais mettre l'après con explose voilà donc tuto en blanc qui explose je voudrais lui adjoindre une texture pour ce faire je vais aller chercher une image que j'ai utilisée dans un tuto de photoshop précédemment le temps que je la retrouve alors le tuto s'appelait bag si je ne suis pas dans le bon ça n'ira pas donc bag voilà et j'avais une texture genre ferraille comme ça bon il va voilà ceci ok je la prends je la glisse dans mon projet et je vais la placer au dessus de ma précon explose voilà je vais dupliquer et je vais déjà l'agrandir un petit peu pour qu'elle fasse toute la surface de mon texte voilà ok comme ça je vais prendre la précomposition explose je fais ctrl d pour la dupliquer j'ai donc deux précompositions je vais la passer je vais en passer une au dessus de texture voilà donc texture se trouve pris en sandwich entre deux copies de la précomposition ici dans texture vous voyez que là ici j'ai normal pour le mode et ici j'ai cache alors ici vous pouvez trouver avec ces petits symboles à étendre ou à réduire tout ce qui apparaît dans cette partie là du fichier donc là dans cache pour la texture j'ai aucune il suffit que j'aille faire alpha explose alpha pour la couche alpha explose pour le nom de la précomposition et voilà j'ai mis une texture à mon texte tout bêtement ok voilà dernier petit point là c'est un petit peu tristouné en gris et gris et gris et gris quoi donc si je veux coloriser un petit peu tout ça je peux aller sélectionner texture par exemple puisque c'est de là que vient le côté un peu grisou prendre l'effet correction colorimétrique cc color offset et en jouant avec le red le green le blue on peut voilà aller chercher à coloriser un peu plus en jouant comme ça avec les colorations on va rajouter un petit peu de rouge à tout ça voilà et donner un petit côté comme ça cuivre cuivre or je ne sais pas trop bien mais du coup on aura quelque chose d'un peu plus sympathique donc là j'ai fait un red face à 85 un green à 36 et un bleu à moins 53 voilà notre animation est terminée je vous laisse vous amuser avec cette voilà ce tuto je vous dis à bientôt salut à tous c'est